Un jour, un enfant vint rendre visite à son grand-père pendant ses vacances d'été. Il jouait tout le temps avec son grand-père. Un jour, il dit à son grand-père, « Quand je serai grand, je veux devenir un homme réussi. » « Peux-tu me dire quelques façons d'être réussi ? » Le grand-père acquiesça, oui, et emmena le garçon dans une pépinière voisine. De la pépinière, son grand-père acheta deux petites plantes et rentra chez lui. Ensuite, il planta une plante dans un pot et la garda à l'intérieur et planta l'autre à l'extérieur de la maison. « Qu'en penses-tu laquelle de ces deux plantes poussera mieux à l'avenir ? » demanda le grand-père au garçon. Le garçon réfléchit pendant un moment et dit ensuite, « La plante à l'intérieur de la maison poussera mieux, car elle est à l'abri de tout danger, tandis qu'une plante à l'extérieur est exposée à de nombreuses choses comme le fort ensoleillement, les tempêtes, les animaux, et… » Le grand-père sourit et dit, « Voyons ce qui se passe à l'avenir. » Après cela, le garçon partit avec ses parents. Quatre ans plus tard, le garçon revint rendre visite à son grand-père. Quand le garçon vit son grand-père, il dit, « Grand-papa, la dernière fois, je t'ai demandé quelques façons d'être réussi, mais tu ne m'as rien dit. Mais cette fois, tu dois me le dire. » Le grand-père sourit et dit, « Bien sûr, mais d'abord, regardons les plantes que nous avons achetées il y a quelques années. » En disant cela, le grand-père emmena le garçon à l'endroit où il avait planté une petite plante dans un pot. Ils virent que la plante s'était transformée en un arbre. Ensuite, il emmena le garçon regarder la plante qu'ils avaient plantée à l'extérieur. Là, ils virent qu'un énorme arbre se dressait, ses branches s'étendant loin et fournissant de l'ombre aux passants. Maintenant, le grand-père regarda le garçon et demanda, « Dis-moi, quelle plante a poussé davantage ? » « Quelle est plus réussie ? » Le garçon répondit, « Celle que nous avons plantée dehors. » « Mais grand-père, comment est-ce possible ? Cette plante a dû affronter tant de dangers, pourtant, elle a tellement grandi. » Le grand-père sourit et dit, « Oui, les plantes à l'extérieur ont dû faire face à beaucoup de choses, mais affronter des problèmes avait aussi ses avantages. Les plantes à l'extérieur avèrent la liberté d'étendre leurs racines autant qu'elles le voulaient. Les problèmes comme les tempêtes ont renforcé leurs racines. Aujourd'hui, elle est si forte qu'une petite tempête ne peut lui causer aucun dommage. Mon fils, ce que je m'apprête à te dire, souviens-toi toujours. Alors tu réussiras dans tout ce que tu feras dans la vie. Si tu fais toujours des choix confortables, tu ne pourras pas grandir autant que tu le pourrais. Si tu es prêt à affronter ce monde malgré tous les dangers, alors aucun objectif ne te sera impossible à atteindre. Ne pense jamais aux problèmes comme des obstacles, mais pense à eux comme des marches vers le succès. Le garçon prit une longue inspiration et fixe à l'arbre, et il comprit les paroles de son grand-père. Les obstacles que nous considérons comme des ennemis dans la vie, ces mêmes obstacles nous rendent plus forts et plus réussis dans la vie. De même, notre vie est comme une grande aventure remplie de virages et de détours qui peuvent sembler être des obstacles bloquants notre échémane. Mais divine qui, ces obstacles sont comme des énigmes qui attendent d'être résolues. Pense simplement à quoi toujours est un jeu, la partie amusante consiste à découvrir comment surmonter les défis. La vie fonctionne de la même manière. Chaque obstacle que tu rencontres est une chance d'apprendre, de grandir et de devenir encore plus forte. Alors, ne laisse pas ces obstacles te découragir. Aquile-les, affronte-les et regarde-toi évoluer dans le jeu de la vie. Tu as les compétences, la détermination et l'esprit pour surmonter tout ce qui se présente sur ton chemin. J'espère que tu tireras une certaine valeur de cette histoire, et essaieras de l'appliquer dans ta vie, et continue de toujours t'élever.